C'est ce qu'il y a de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection ? Nous sommes en histoire politique. Nous serons en partie, nous savons qu'on est le président de la République. Nous avons eu les choses, nous avons eu le conseil, les journalistes nous comprennent, nous avons eu l'attention. Je veux nous dépenser si je veux pour la participation. le candidat à la présidentielle, le vote de la campagne. Dès qu'il y a des résultats, il y a des résultats qui sont les États-majorés, les partis politiques de l'État. Il y a des politiciens, c'est dangereux. Il y a des Sénats, des SEDA, il y a des résultats affichés. Il y a des candidats politiques. Il y a des politiques. La vie de la campagne, les candidats qui ont diffusés, c'est un déséquilibre. Il y a des journalistes. Il y a des gens qui sont les réglés. Ils ont des intérêts à le faire. Ils ont des rappels, ils ont des rappels. ils ont des rappels. Ils ont des rappels, des rappels, la lecture des gens qui ont le droit de le plancher. Je vous le disais, il y a une grande émission politique. Il y a de plus en plus de nous qui nous a mis en place. Une grande émission politique qui nous a mis en place. Le journaliste, il y a une question de meilleure émission. C'est une question de dignité professionnelle. Il y a des experts avant, mais il y a des émissions politiques. qui n'ont pas de l'économie. Je ne sais pas si c'est pas. Alors, les confrères sur le terrain sont les mêmes. Les gouverneurs sont là, ils sont représentés, ils sont là avec eux. Nous avons une relation entre les journalistes et les confrères et les forces de défense et de sécurité. Nous avons les mêmes. Alors, nous avons 1000 gelées de reconvention des jeunes reporters. Nous avons une partenaire privilégiée qui est une partenaire sur le terrain. Nous avons une histoire de l'homme. Nous avons une histoire de l'homme. Nous avons une histoire de l'homme. Nous avons une collègue pour avoir plus de l'homme. Les radio-communautaires, les gens ne sont pas de campagnes électorales. Ils ne sont pas de couvrir les candidats à la présidentielle. Nous avons participé dans la sensibilisation. On a des conditions sociales. Nous avons des clés à ce qu'il y a. Les clés à ce qu'il y a. Nous avons eu un temps. C'est-à-dire que nous saluons la démarche, l'approche du CNA qui témoigne d'une dynamique de prévention. D'anticipation et de sensibilisation, parce qu'il faudrait le dire, souvent quand on parle du CNA, on a tout de suite l'habitude de penser à l'aspect sanction, l'aspect répressif, l'aspect coercitif. Mais c'est toujours bon d'être dans une démarche de partage d'informations, de sensibilisation pour anticiper sur beaucoup de choses. La lutte de cet atelier est bien en main, très pertinente, compte tenu de l'approche que je viens de rappeler tout à l'heure, mais également compte tenu du paysage ou du visage qui se densifie de jour en jour, la presse publique-privé, le développement des réseaux sociaux et les autres plateformes numériques, où souvent on décèle des actes de manipulation et de propagande. Donc, compte tenu également du contexte pré-électorale, nous allons voir une élection présidentielle en février, une élection à fort âgeux, comme d'habitude d'ailleurs. Donc, il y a lié toujours de former les acteurs de l'audiérisateur, les journalistes, les acteurs de la presse, sur leur rôle et leur responsabilité. Parce que pour le dire, ces derniers ont toujours été des acteurs essentiels dans le maintien de la stabilité du pays, dans la quête de la cohésion sociale et de la construction nationale, à travers un traitement responsable de l'information, avec toutes les valeurs qu'on doit reconnaître aux acteurs de la presse et de l'éducation. Donc, les former, échanger avec eux sur les dispositions pertinentes du code électoral, les former sur, par exemple, les actes de propagande à éditer, quels sont les actes de propagande à éditer, quels sont les dérits légaux pris par le code électoral, en termes de campagne électorale, pré-campagne. C'est une autre question qu'il faudra aborder, et que nous sommes heureux de recevoir ici à Tiesse, en cas où c'est que les acteurs de l'audiérisateur de Tiesse sont très honorés de recevoir l'atelier. Donc, je vous permets de porter la parole, pour vous remercier, M. le Président, pour l'initiative et la démarche, surtout, que je viens de l'atelier, et vous souhaitez de passer de mon travail en ce moment.